Avec une peinture diluée, ça me permet de marquer les volumes dès la couche de base. Plutôt que d'avoir une couche uniforme, lisse, qui remplirait toutes les zones, je marque les volumes dès le début et j'essaye d'emmener la peinture directement dans les creux. Maintenant, même chose sous les petits abdos, et j'ombre complètement le fond. Et comme la peinture est très diluée, ça me permet aussi de passer légèrement sur quelques assombrissements afin de les teinter légèrement différemment et de repasser à des teintes un tout petit peu plus claires. Donc dans un premier temps, je vais me concentrer sur le bas des lames, la partie inférieure de chaque lame, qui doit être plus foncée que la partie supérieure. Donc là, j'ombre rapidement. J'aurai un effet à créer pour faire une espèce d'illusion d'optique. Et on verra ça juste après. Là, j'ombre rapidement. Ça donne une teinte légèrement verte au bas de ma lame. Je fais après un trait au milieu. J'estompe quand il y a besoin. Je rajoute de plus en plus de pigments au milieu de la lame. Donc on va faire notre pièce de jeu. Je lui ai mis déjà tous les éléments de décor sur le sol, de façon à solidifier le plus possible la figurine et le socle. On va dire le dard. On va tâcher de bien le faire ressortir aussi, parce qu'en termes de jeu, c'est un des éléments qui vont faire lire la figurine. La peinture, elle sert aussi à dire à votre adversaire à quoi est-ce qu'il s'affronte. Donc il faut mettre dans la peinture le caractère de votre figurine. L'opération ne dure pas très longtemps. Il faut recommencer l'opération. Remettre un peu de peinture. Rebrosser sur le doigt. Et reprendre. Donc on met le pinceau dedans. On va sortir un tout petit peu de poudre, auquel on va rajouter de l'eau. Donc là-dedans, il n'y a surtout pas de médium. En fait, c'est de la poussière, on va dire. Donc on va justement utiliser cette transparence pour garder certaines ombres et travailler vraiment que sur la pose de la lumière. Donc là, je mets une goutte ou deux de peinture. À cette goutte de peinture, je vais rajouter l'équivalent d'une goutte d'eau. Et on va bien, bien, bien remuer cette ouverture dans le casque qui va amener une zone de lumière assez forte sur le front et sur l'arcade. À l'intérêt, en fait, de la dernière petite touche à l'aéro. Donc ce pinceau-là, c'est un vieux pinceau brosse qui est complètement usé, voire carrément abîmé. C'est un pinceau qui va permettre justement de créer ce côté aléatoire dans les tâches, ce côté plus graphique. Donc le but, c'est aussi surtout de ne pas faire de surépaisseur. Et là, il va introduire un marron beaucoup plus jaune, toujours progressivement. Travailler par demi-teinte, en mélangeant au fur et à mesure. Et c'est là que l'interaction entre les ombres bleues et les arrêtes un peu plus jaunes va se faire. On va surligner un peu les entailles, les différentes entailles, sans nécessairement les prendre toutes. Donc je vais commencer la base de ce travail de transparence en utilisant la technique de peinture dans le frais. Je vais d'abord appliquer une couleur de peau relativement diluée, puis ma couleur verte autour. Et pour finir, je vais prendre une toute petite teinte claire, donc c'est une couleur de chair claire, que je vais apposer sur la partie supérieure du téton, c'est-à-dire qu'elle n'est pas frontale par rapport à la gravure, mais qu'elle est posée un tout petit peu au-dessus, de manière à renforcer l'éclairage zénital. Je reprends l'interstice entre les anneaux, pour mieux les définir. Donc avec du blanc pur, mais quand même dilué de manière à ce qu'il se fonde un minimum avec le gris sous-jacent. Pour la pose des plis, il faut se méfier des dessins ou des concepts sur lesquels les plis ne sont pas toujours réalistes. L'idéal, c'est de prendre une photo de soi-même ou de quelqu'un, avec un tissu qui se rapproche de celui qu'on veut représenter. Petite variation de jus de peinture, depuis le bleu indigo, ici coupé avec du violet, et ici j'ai rajouté du marron, du marron et du noir, donc j'ai un dégradé que je vais poser sur la pièce. Alors c'est un jus qui est très léger, donc il ne va pas faire disparaître la couleur bronze qu'on vient de mettre, mais il va simplement nuancer un peu la couleur. Donc je laisse couler la peinture et j'estompe sur les bords. Tout ça se fait très rapidement, on se rapproche un peu de la peinture à l'acrylique.